Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ils ont pris mes yeux. Le mois dernier, alors que je traversais la Virginie en voiture, je me suis arrêté dans une ville appelée Sutter's Mill. La raison de mes déplacements n'a guère d'importance. Je travaille pour une grande maison d'édition qui planifie et prépare les sites pour les séances de dédicaces et les lectures de plusieurs de ses grands auteurs lorsqu'ils effectuent des tournées de livres dans la moitié est des Etats-Unis. Je fais ce travail depuis cinq ans maintenant, ce qui signifie que j'ai passé beaucoup d'heures sur la route. Je pensais avoir vu à peu près toutes les petites villes entre le Mississippi et l'Atlantique, mais je me trompais. La seule raison pour laquelle j'ai pris la route qui m'a conduit à Sutter's Mill est un mauvais détour par l'autoroute, combinée à la panne de mon GPS sur une bonne cinquantaine de kilomètres. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, je me suis retrouvé désespérément à la recherche d'un endroit où passer la nuit, ou au moins trouver de l'essence et de la nourriture. J'ai donc été soulagé lorsque j'ai vu le panneau, usé par les intempéries, annonçant que j'entrais dans la ville de Sutter's Mill. Ce n'était pas une mauvaise ville, si l'on s'en tient aux petites villes. Comme beaucoup de petites villes du sud que j'avais visitées, elles s'appuyaient fortement sur de vieilles demeures en tébellum et sur une place publique qui semblait avoir reçu dix fois plus de soins et d'attention que les rues et les bâtiments situés à deux pâtés de maison plus loin. Pourtant, quelles que soient les aspirations des habitants de Sutter's Mill en matière de tourisme, ma première impression a été qu'ils n'avaient vraiment pas de chance. Je n'ai pas vu beaucoup de monde, et ce que j'ai vu était soit des vieillards, un couple jouant aux dames à l'extérieur d'un salon de coiffure, soit des enfants, un trio de garçons et une fille jouant avec un frisbee dans le petit parc au centre de la place de la ville. En soi, ce n'est pas si étrange. Les petites villes vraiment isolées comme celle-ci sont souvent mortes pendant une partie de la journée, et par ici, les gens étaient probablement à la maison en train de se préparer pour le dîner. Ce qui est étrange, c'était les lunettes de soleil. J'avais vu la paire de vieillards en premier, et leurs grandes lunettes de soleil enveloppantes étaient comiquement grandes, mais ne sortaient pas du domaine des crimes de mode que j'avais vus commis par des personnes âgées dans le passé. D'ailleurs, ma théorie de travail était qu'une fois passé un certain âge, on gagnait le droit de ne plus en avoir rien à faire. Les hommes m'avaient simplement regardé en passant, et bien qu'ils n'aient pas retourné mon signe de la main, j'avais juste réprimé un petit rire et j'avais continué. J'étais toujours à la recherche d'un restaurant ouvert ou d'un hôtel décent lorsque je me suis retrouvé à voyager autour de la place de la ville. Les enfants jouaient normalement, mais ils portaient tous les mêmes lunettes de soleil. Ma première réaction a été de regarder le ciel. Y avait-il une éclipse ou quelque chose que je ne connaissais pas ? Mais non, le ciel avait l'air normal, et même s'il s'assombrissait, c'était dû à l'heure tardive et pas à un événement astronomique. J'ai ressenti un pincement au ventre devant l'étrangeté de la situation, mais j'ai essayé de l'ignorer. J'étais fatigué et affamé, et je ne pouvais pas me permettre d'être trop facilement perturbé par la situation, alors que, d'après mes estimations, la ville la plus proche se trouvait à près de deux heures de route. J'avais encore beaucoup de route à faire. Laissant la place de la ville derrière moi, je soupirais de soulagement lorsque je trouvais une chambre d'hôte modérément mignonne dans la rue suivante. La pancarte devant l'établissement indiquait qu'il y avait une chambre libre, et même si je doutais qu'il puisse m'offrir quelque chose pour le dîner, je me disais que je pourrais avoir un lit douillet, et de bonnes indications pour un restaurant local ou quelque chose comme ça. En garant ma voiture sur le petit terrain en gravier derrière la maison, je me suis dirigé vers la porte arrière grillagée sur laquelle un panneau indiquait « Entrée pour les invités ». Je me sentais un peu mal à l'aise de sonner à la porte d'un inconnu, que ce soit pour affaire ou non, et j'ai dû me forcer à attendre qu'une femme d'un certain âge s'avance sur le Porsche et ouvre la porte. « Salut mon beau, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » Je sentais les mots coincer dans ma gorge. La dame semblait assez agréable, mais elle portait les mêmes putains de lunettes de soleil que les autres. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ? » « Euh... » « Je venais voir pour obtenir une chambre, mais je pense que je vais continuer à rouler. J'ai oublié que j'avais un rendez-vous ce soir. » C'était un mensonge, bien sûr, mais j'étais prêt à monter dans ma voiture et à trouver un autre endroit qui ne me donnerait pas la chair de poule. Le visage de la femme s'est illuminé d'un sourire. « Oh mais oui, j'ai une chambre qui te conviendra parfaitement. Entre. » J'ai commencé à descendre les marches. « Non, vraiment, ça va, je dois y aller. » « C'est absurde. Tu as l'air crevé. Ça ne serait pas prudent de conduire tard le soir. Entre et jette un œil à la chambre. Et si tu décides que ce n'est pas terrible, je t'indiquerai le chemin à prendre moi-même. » J'ai failli résister davantage, mais je ne voyais pas où était le mal à visiter la chambre. J'étais fatigué. L'endroit avait l'air bien de l'extérieur. Et si la femme essayait de faire des trucs bizarres, je me sentais sûr de pouvoir la maîtriser physiquement. J'ai donc essayé de sourire, j'ai hoché la tête et je l'ai suivi à l'intérieur. L'intérieur de la maison était magnifique, bien décoré et propre, sans pour autant donner l'impression d'être trop mise en scène ou stérile. La femme me conduisit à un rythme lent dans un escalier grinçant jusqu'au deuxième étage. Et lorsqu'elle ouvrit la porte de la chambre, je me sentis un peu détendu. La pièce avait l'air normale. Il y avait un téléphone, une télévision LCD petite mais relativement récente, et un grand lit qui avait l'air merveilleux après des heures passées sur la route. Il y avait même une petite carte plastifiée sur la table avec le mot de passe du wifi. En voyant tous les accessoires et toutes les connexions possibles avec le monde extérieur, j'ai eu au moins l'impression d'être dans un premier acte d'une histoire d'horreur. Et quand elle m'a dit que c'était seulement 75 dollars pour la nuit et le petit déjeuner inclus, j'ai décidé de rester. La propriétaire du motel m'a dit qu'elle s'appelait Valérie lorsque nous sommes redescendus, et elle n'avait pas grand-chose à me proposer pour le dîner. Mais elle pouvait m'indiquer un bon steakhouse de l'autre côté de la place de la ville. Lorsque j'ai mentionné que j'étais végétarien, elle a froncé un sourcil derrière ses lunettes noires et a émis un petit rire. « Je suis sûr qu'ils te trouveront aussi quelque chose à manger. » Je suis retourné à la voiture et j'ai erré pendant 20 minutes à la recherche d'autres options que le steakhouse. Les enfants étaient heureusement partis de la place, mais je n'ai pas réussi à trouver d'autres restaurants qui semblaient ouverts. Résilié à manger une salade médiocre, je me suis garé sur le parking du steakhouse. Il était bondé de voiture et vu le manque d'options en ville, il était facile de comprendre pourquoi. Pourtant, j'ai trouvé étrange de n'avoir vu personne circuler en voiture, ni même d'autres personnes autour de moi. Et lorsque je suis entré dans le restaurant, j'ai constaté qu'il n'y avait que quelques poignées de personnes assises aux différentes tables et cabines à l'intérieur. Moins de la moitié de ce à quoi je me serais attendu en me basant sur les voitures à l'extérieur. Mais cette idée s'est envolée dès que j'ai réalisé que tout le monde portait, les mêmes lunettes de soleil. J'ai failli partir tout de suite. Mais quelque chose m'a poussé à rester. Je pense que c'était en partie à cause d'une colère maussade qui montait lentement. J'avais l'impression d'être la cible d'une farce bizarre et élaborée. Et je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas réagir. Je me suis donc forcé à aborder la serveuse et à demander une table pour une personne. Lorsque la serveuse est arrivée, elle m'a dit qu'elle s'appelait Holly et qu'elle s'occuperait de moi ce soir. Par quoi pouvait-elle commencer ? Je me suis surpris à pointer du doigt ses lunettes de soleil. « Holly, je ne veux pas passer pour quelqu'un de rude, mais pouvez-vous me dire ce qui se passe avec toutes ces lunettes de soleil ? Il fait nuit dehors et toutes les personnes que j'ai vues dans cette ville en portent. C'est la mode dans la ville ou on me fait une farce ? » La jeune fille a visiblement pas lié à mes questions, s'agrippant fermement à son bloc-notes. « Eh bien, je suppose que ça a l'air drôle pour quelqu'un qui n'est pas d'ici, mais ça fait partie d'un traitement spécial que nous avons ici. Ça aide beaucoup, mais ça rend les yeux très sensibles. » J'ai froncé les sourcils, ma curiosité supplantant pour l'instant mon irritation et mon anxiété. « Un traitement ? Quel genre de traitement ? Et qu'est-ce que ça aide ? Euh... Eh bien, je... » Un homme qui avait l'air d'avoir une trentaine d'années, du moins d'après ce que je pouvais voir autour de ces putains de lunettes stupides, s'est approché et a tapoté Holly sur le bras. « Allons, Holly, ne fais pas attendre ce gentil monsieur avec tes bavardages. Va lui chercher de l'eau et laisse le réfléchir au menu. » Holly a regardé entre l'homme et moi avant de rocher la tête et de se dépêcher de disparaître. L'homme m'a regardé avec un sourire aux dents jaunes. « Veuillez la pardonner. C'est une bonne fille, mais elle adore parler. » J'ai haussé les sourcils. « En fait, non, c'est moi qui demandais quelque chose. Je demandais pourquoi tout le monde portait des lunettes de soleil et quel genre de traitement vous receviez. » Son sourire s'est légèrement élargi, ou du moins, il a montré plus de dents. « Oh, c'est une affaire privée, vous comprenez ? Nous avons la chance d'avoir une médecin talentueuse ici et elle nous a tous beaucoup aidés. Mais ce n'est pas à moi de divulguer les affaires des autres. » « J'avais déjà décidé de quitter le restaurant et la ville sur le champ. Mais je voulais d'abord dire adieu à cet enfoiré prétentieux. En me glissant hors de la cabine, je l'ai regardé fixement. « Alors, qu'est-ce qui vous empêche de me dire ce qu'ils vous ont fait ? » « Rien, bien sûr. » Il a levé la main et a retiré ses lunettes. « Elles m'ont aidé à voir vraiment. » J'ai regardé ses yeux, qui n'étaient plus que des orbites rouges et crues, avec les restes flétris de paupières coupées, recroquevillées sur le bord supérieur comme un store de fenêtres. Il se pencha joyeusement en avant pour mieux me regarder. « Et je vois si bien maintenant. » À l'intérieur des orbites, il y avait une infinité de petits yeux. Ils brillaient sous la faible lumière des rails, une masse fluide et ondulante de blanc et de rouge, comme une mousse de lait sanguinolant, traversée de veines noires qui semblaient liées à un orbe moucheté au suivant. Un fil de tissu gris plus épais traversait l'arête du nez de l'homme et s'y enfonçait avant de couler dans l'autre orbite où se répétait la même horreur mouvante. J'étais déjà en train de crier et de reculer quand j'ai senti des mains rugueuses m'attraper par derrière. Ils m'ont fait passer des portes à double bâton qui menaient à une grande cuisine, sauf que la partie arrière était vide de tout équipement. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre que c'était parce que le sol en béton avait été brisé et qu'il descendait dans la terre. J'avais déjà donné des coups de pied et lutté avec acharnement, mais j'ai redoublé d'efforts maintenant. J'ai senti mon épaule droite protester, puis j'ai ressenti une vive douleur lorsque mon épaule est sortie de sa cavité. J'ai cru un moment que j'étais presque libre, mais les mains se sont resserrées sur moi et elles m'ont traîné dans le tunnel en contrebas. Nous avons emprunté un chemin faiblement éclairé par des lampes de travail et plus d'une fois nous avons croisé d'autres chemins qui partaient dans d'autres directions. Plus nous avancions, plus j'avais l'impression que ces fous monstrueux étaient des fourmis qui me transportaient vers le centre de la fourmilière. Mais je me suis vite rendu compte que nous remontions et je me suis retrouvé à grimacer alors qu'on me tirait vers les lumières vives de ce qui semblait être le gymnase d'un lycée local. Il y avait quelques personnes dans les gradins, mais beaucoup d'autres s'agitaient sur le sol du vieux terrain de basket délabré. Au centre du terrain se trouvait une grande femme vêtue d'une jupe à fleurs et d'un long manteau blanc. Comme je m'approchais, elle s'est présentée comme étant le docteur Torber. Je suis ravie que vous ayez pu vous joindre à nous ce soir. Nous n'avons pas beaucoup de visiteurs dans notre petite ville et pour être honnête, c'était une bonne chose jusqu'à présent. Son rouge à lèvres était d'un rouge trop vif et légèrement étalé alors qu'elle se penchait plus près de moi, ce qui ne faisait qu'accentuer le regard de folie que je lisais dans ses yeux. Mais je pense que nous sommes enfin prêts à partager notre don avec le monde extérieur. Il y a eu quelques faux pas, c'est certain, mais je pense que vous trouverez le traitement beaucoup moins douloureux et plus agréable qu'il ne l'était auparavant. Je me suis rendu compte qu'elle me parlait avec le même ton monocorde que certains médecins utilisent lorsqu'ils s'apprêtent à vous faire une piqûre ou autre chose désagréable et j'ai alors aperçu le morceau de métal qu'elle sortait d'un plateau voisin. On aurait dit une cuillère à glace aux arrêtes vives. Les mains étaient maintenant pressées contre mon visage. Maintenant, ma tête est immobile malgré ma lutte. Non, mon Dieu, arrêtez, s'il vous plaît ! Je ne dirai rien, je ne dirai rien, mais arrêtez ! La douleur m'a fait perdre connaissance pendant un moment. Par instinct, j'avais fermé les yeux. Mais cela n'avait pas d'importance. Le bord mordant de son instrument a tranché la paupière et m'a arraché l'œil droit d'un seul coup. Elle terminait le deuxième lorsque je me suis réveillé suffisamment longtemps pour pousser un autre cri de douleur. Je ne voyais plus rien. Je pouvais à peine raisonner à cause de la douleur et de la folie. Mais au bout d'un moment, j'ai senti une chaleur intense, comme si quelqu'un versait du plomb fondu dans les trous fraîchement creusés dans mon crâne. J'ai essayé de me débattre, mais ma tête était toujours maintenue. Et après quelques secondes, la sensation a commencé à s'estomper pour laisser place à des picotements, puis à rien. Je me suis dit que j'aurais mieux aimé m'évanouir à nouveau ou, à défaut, mourir. Cela devait être mieux que ce qu'il me réservait. J'ai tressailli lorsque j'ai senti une main douce et fraîche sur mon front, puis la voix du médecin a murmuré doucement à mon oreille. Voilà, voilà, ça y est, c'est fait. La couvée est prête maintenant. Et ne t'inquiète pas, tu te réveilleras avec tes beaux yeux comme avant. Tu peux te dire que ce n'était qu'un mauvais rêve, si tu veux, tant que tu ne regardes pas de trop près ou trop profondément, c'est-à-dire. La chose suivante dont je me souviens, c'est de m'être réveillé dans mon lit à la maison. J'ai eu un moment de calme avant de me souvenir. En avalant des bouffes et d'air paniqué, j'ai tâté mon visage. Tout me semblait normal. Je me suis précipité dans la salle de bain et au premier coup d'œil, mon visage, mes yeux étaient les mêmes ou presque parce que dans la profondeur du noir, quand je regardais attentivement mes yeux, je pouvais voir quelque chose derrière qui n'était pas là avant. Je le sentais légèrement bouger et se déplacer dans ma tête tandis qu'il assimilait le monde que je lui montrais. En me frottant l'épaule, je suis retourné dans la chambre et j'ai trouvé mon téléphone. C'était le lendemain matin et je ne savais pas quoi faire ni qui appeler. Au cours des jours et des semaines qui ont suivi, je me suis quelque peu habitué à tout ce qu'ils ont mis en moi. J'ai commencé à m'éloigner de l'idée de me suicider ou de me crever les yeux à nouveau. Je ne sais pas si cela signifie que je deviens de plus en plus fou ou qu'ils me contrôlent davantage. Mon plus gros problème à l'heure actuelle, c'est que je ne sais pas non plus de quoi je dois avoir le plus peur. Sous-titrage ST' 501